Salut tout le monde, je sais que vous allez bien, je reviens difficilement mais avec beaucoup beaucoup d'assurance. Dieu merci, comme c'est un Dieu de bonté, de miséricorde, je recouvre petit à petit la santé. En tout cas, ça va mieux, ça va mieux. C'était vraiment chaud sur votre territoire, c'est pourquoi je crois 5 jours passés, vous ne m'avez pas entendu. Je suis tenté de me torturer sur mon lit parce que ça n'allait pas. Mais comme Dieu est bon, il m'a encore accordé cette santé-là. Voilà, j'en ferai bon usage. Je prie aussi que vous ayez cette santé de fer, que vous ayez très 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 bien. Aujourd'hui, on parle de deux attices et non des moindres, des Bordeaux-Licoufa et Fali-Poupa. Voilà, donc j'aimerais inviter mes abonnés à partager cette vidéo parce que les choses sur eux ont commencé juste après le générique. On se prend après le générique les amis. Bonjour tout le monde, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien sur votre humble serviteur. En tout cas, si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite vraiment pas à t'abonner. Et puis, je serai content vachement que je ne veux pas t'abonner. Bonjour. Avant toute chose, avant tout propos sur les deux attices en question, j'aimerais bien vous annoncer quelque chose, quelque chose, quelque chose. Normalement, si tout se passe bien, normalement, je dis, si tout se passe bien, mon artiste First King du Bénin arrive avec un clip très lourd, je ne vous le dis pas. Un clip vraiment, vraiment, vraiment très lourd et à la fois très original. Je pense bien que bientôt vous aurez la date du clip. Donc, le lien est toujours là. Le lien de sa chaîne YouTube est toujours là. Le lien de la chaîne YouTube, de son label est aussi là. Allez vous abonner et passez tranquillement pour le clip. Ça ne va pas durer, c'est vraiment pas longtemps. Je pense que demain, je vous donnerai la date officielle de la sortie du clip de First King. Sur le second lien, quand vous remarquez bien, c'est un morceau de remerciement pour tout votre soutien, pour tous les soutiens de ses fans. En tout cas, merci de toujours m'écouter quand je vous demande de soutenir un artiste. Merci, merci, merci. Mais apprêtez-vous parce que First King, le artiste le plus talentue du Bénin, il arrive très lourd avec son clip. Très, très lourd. Vous savez, vous n'allez même pas regretter. J'essaie de cocher pas. Voilà, moi, je connais les bonnes choses. Je sais apprécier les bonnes choses. Donc, abonnez-vous. Le lien est là, en bas de la description. Parlons du concert, je dirais, du concert de l'année. Oui, pour moi, c'est le concert de l'année. Voilà. Parce que un fils de notre continent, et non des moindres, d'un pays frère appelé le Congo, s'attaque à la salle mythique, à Rina. Je sais que les tickets sont déjà finis ou ils sont peut-être en train de finir. Je sais que nous, Africains, nous savons être solidaires. Je sais que ce concert-là va rester dans les choses, dans les mémoires. Après Bouba, on dira, bon, qui les francophones, français même, je dirais, c'est au tout fallu de s'attaquer à cette salle mythique-là. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de bruit autour de ce qu'on sait là. Je ne veux même pas me prononcer sur ce sujet. Parce que, pour moi, c'est limite la bêtise. Je ne suis pas en train d'insulter quelqu'un, mais c'est mon avis propre. Pour moi, c'est limite, limite la bêtise. Obliger un artiste à chanter pour une cause, cette qui est noble, je trouve que c'est un acte ou une action qui n'est pas noble. On comprend bien la lutte, on comprend bien un peu tout ce qui est derrière. On comprend bien vos convictions. On comprend un peu votre raisonnement, on comprend un peu votre philosophie. Mais obliger un artiste, même qui est autre que Falli, à forcement chanter ce qui se passe au Congo, à la limite, pour moi, c'est déplacer. Il ne faut pas, on va se mentir. Je n'ai pas envie de frustrer mes abonnés congolais parce que j'ai beaucoup de respect pour vous. J'ai beaucoup de respect pour le Congo. J'ai beaucoup de respect pour la notion congolaise, pour la musique congolaise, pour la musique rumba, pour le mdoumolo. Je respecte beaucoup le Congo et j'admise beaucoup le Congo. Mais le Congo n'est pas le seul pays africain qui souffre, les amis. C'est juste une parenthèse parce que si je veux vraiment me prononcer sur ce sujet-là, on ne va pas en finir, Mertin. Mais si vous avez bien remarqué, j'ai bien dit Falli protégé pour son concert. Ça avait dit beaucoup de choses. Moi qui pensais voir les fils du Congo et les filles du Congo se lever comme un seul homme à soutenir les frères, une manière de décompresser, une manière de noyer un peu toute la douleur qu'on sait que vit le Congo actuellement, en menace de boycotter le concert de leurs profs frères, de leurs profs fils. C'est du jamais vu. Vous avez votre raison. Mais je viens vous dire que Falli et son concert et les alentours sont protégés contre toute tentative de boycott. D'abord, cela n'est pas honorable parce que ça n'honore même pas l'Afrique. Ce ne sont pas les Congolais qui organisent ce concert, ce ne sont pas les Africains qui organisent. Bon, bref, ce sont les détails. Mais menacés, ainsi, grand conseil historique qui réunira au moins au moins au moins 30 000 personnes, sinon 40 000. C'est méchant. C'est injustifiable en fait. Bref, ça, ce sont les détails. Maintenant, je vais parler de la protection de Falli. Quiconque s'amusera à vouloir. J'ai dit bien à vouloir. Même l'intention, si on t'a attrapé. Bon, écoutez, ce concert qui s'édullera aujourd'hui. Aujourd'hui, au Stade Arena. Sera passible de 6 mois à 1 an de prison ferme et avec une amende de 7 500 euros. Si tu as beaucoup d'argent, ne te gêne pas. Mais en tout cas, la sécurité est de mise. Les promoteurs ont mis le parquet pour la réussite de ce concert. Parce que je sais que beaucoup de Congolais sont pour ce concert. Beaucoup d'Africains sont pour le concert. La Côte d'Ivoire sera représentée. Le Burkina sera représenté. Le Mali sera représenté. Le Cameroun. Le Tchad. L'Angola. Toute l'Afrique sera représentée. Donc, il serait mieux pour vous d'oublier cette tentative de boycott. Parce qu'elle n'est pas noble. On respecte votre combat. On respecte votre philosophie. Mais votre tentative de boycott, vos menaces sont déplacées. Elles ne sont pas justifiables. Donc, abstenez-vous. Si vous tenez vraiment à vos familles, à vos projets, à votre travail, à votre vie. Abstenez-vous. Parce que vous risquez de la gâcher. Moi, pour finir sur le sujet, Fali, j'invite toute la diaspora africaine. Parce que ce que vous ne savez pas, pour ce concert, il n'y aura pas que des Africains. La France sera représentée. C'est-à-dire qu'il y aura des Blancs. Voilà. Les Whitey seront représentés. Les Allemands seront là. Les Belges vont se déplacer. Parce que Fali, Pupa, ce n'est pas une étoile montante de la musique africaine. C'est un artiste confirmé du continent africain. Donc, il a les fans partout dans le monde. C'est l'artiste francophone de plus de goûter des cinq dernières années, pour ceux qui ne le savent pas. Donc, respectez un peu cette icône-là. Vous devez être fiers de ce concert et le remplir correctement. Pour dire que un fils du continent africain peut se déplacer sur son continent. Pour venir dans un autre pays et remplir un stade. Remplir une salle aussi multique que le stade arena. Donc, j'espère que le message est passé. Parce que je sais que les Congolais ne sont pas violents. Les Congolais, ce sont des frimeurs. Les Congolais, ce sont des personnes de grande gueule. Je ne veux pas dire qu'on dit grande gueule. Qu'on a tchatches, qui aiment faire le malet. C'est ce que je sais des Congolais. Et les Congolais aussi sont des personnes très, 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 très intellectuelles. Donc, bonne chance à notre icône, Fali, Pupa, pour son concert, aujourd'hui. Et que tout se passe bien. Je sais que mes frères Congolais, en griffes, les combattants, ont bien reçu mon message. Maintenant, parlons des débordos l'Ikoufa. Vous avez emmerdé le mec. Débordos l'Ikoufa. Sors-nous quelque chose. Que Dussal a trop duré. C'est quel genre d'attice ça ? Tu ne vois pas que le coupé décalé, il est mort. Tu ne vois pas que le coupé décalé est fragilisé. Tu ne vois pas que le coupé décalé a besoin de toi. Mais est-ce que vous savez ce que Dussal prépare même pour se coupé décalé ? Il annonce que Dussal, pour ce 15 mars, vous êtes déjà content. Moi, je ne suis bien pas content parce que je suis déjà habitué à l'élément. Je sais son fonctionnement maintenant. Mais il y a bien plus de surprises que que Dussal. Fans de Dibordos, dites-leur qu'il y a bien plus de surprises que que Dussal. Je loue l'effort de ses collègues qu'ils essaient tant bien que mal d'enchaîner de très bons bons sauts à l'égard de Serge Binot avec Liffo Ndd qui arrivent avec une série de featuring avec DJ Mix, avec Didi B et Kifno Bid, avec Le Molière. Franchement, chapeau Serge Binot. Safarelle avait son Bombé-Bombé qui cartonne bien sur toutes les chaînes de télé et de radio. Mais je vous ai déjà dit ça plusieurs fois ici dans mes vidéos. Dibordos, il est unique. C'est le mec qui n'a pas encore compris combien de fois il était pesant pour le couper décalé. Combien de fois il était une grande force pour ce genre musical. C'est peut-être lui qui n'a pas encore compris ça. Sinon, des personnes comme nous, nous avons déjà compris. Et nous avons tellement parvadé que nous en sommes fatigués, nous préférons le regarder comme ça. Sinon, Dibordos prépare mieux que Dussal. Donc, chers fans des Dibordos, qu'est-ce que moi je vais vous demander ? Ce qui est malheureux de constater, c'est que jusque-là, il y a des fans des Dibordos qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne YouTube de leur artiste. C'est malheureux. Moi, je regarde les clips de Dibordos quand je suis sa chaîne YouTube officielle qui dépasse les 254 000 abonnés. Je crois 257 ou 258 000 maintenant. C'est sur ces chaînes que je regarde les clips. Quand je vois les clips de Dibordos, ailleurs sur nos chaînes, j'ignore. À la limite, je signale ces chaînes-là. Si vous comprenez un peu. Donc, je vous invite tous à regarder dans la description. Dans la description. Comme je vous l'ai demandé tout à l'heure pour la artiste First King. Le lien de la chaîne YouTube officielle de Dibordos y est. Allez vous abonner tranquillement. Il va le demeurer jusqu'au 15. Et après, je vais encore y plinguer le lien de Dibordos. Mais ne jubilez pas. Parce que moi, bon, je sais que c'est un carton. Je vous avais dit que Dibordos serait l'un des gros hits de la décennie. Je vous l'ai déjà dit. Je vous l'ai déjà dit ou je ne voulais pas déjà dit. C'est maintenant que les gens sont en train de bavader ce que Dibordos. Sinon, il y a longtemps que je parle de Dibordos. Il y a longtemps, je ne vais pas de l'effet que Dibordos. Quand je parle, les gens pensent que c'est du bavardage. Mais quand ça sort, ils sont confis. Ils sont au courant comme on le dit. Ils sont convaincus. Mais vous n'avez même pas encore découvert Dibordos. Parce que Dibordos, c'est plusieurs personnages, c'est plusieurs talents réunis en une seule personne. Je ne vais pas trop parler. Mais tout ce que vous devez retenir de cette vidéo, de cette week-end Dibordos, c'est que Dibordos prépare mieux que Cueil du Sale. C'est moi qui vous l'ai dit. Donc, abonnez-vous à sa chaîne YouTube. Continuez à suivre la TIS sur son compte Facebook pour être toujours alerté de ces dernières infos. Et puis, je finis par cette information. Habitants de l'Allemagne, il y a un événement demain. Demain, samedi, à Hambourg. C'est la maestria de Maître Déni Dambourg. Le Maître du Jeu, c'est Maître Déni Dambourg. Vous connaissez bien les soirées de Maître Déni Dambourg. Et cette fois-ci, c'est une soirée avec Dibordos-Likoufa. Ça se passe demain à Hambourg. Tu te défends des Dibordos, tu es à Hambourg ou aux alentours. Tu dois être obligatoirement là. Parce que soutenir son artiste, ce n'est pas seulement sur les réseaux sociaux avec les likes et les partages. Il faut se déplacer, payer ses 20 euros, payer sa pétée de champagne, regarder son artiste, chanter. Si tu es trop content, tu lui donnes quelques billets de banque pour lui dire mon artiste, je suis fier de toi. Je t'encourage. Je n'ai pas des millions, mais c'est ce que j'ai. C'est ça aussi soutenir un artiste. Donc, rendez-vous demain, 29 février, du côté de l'Allemagne. Chers légionnaires, chers magnans, déplacement massif. Je vois les choses de l'artiste. Ce n'est pas parce que je ne suis pas l'artiste. Je vois très bien ces choses. Dieu merci. c'est des cartons pleins. J'en suis heureux. Le rendez-vous, le dernier rendez-vous en Allemagne, c'est ce 29 là. C'est demain seulement. Donc, j'espère que tu as pris ton passe parce que demain, ça va chauffer. Voilà. Que dit sale, 15 mars.